Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien ? J'ai pas entendu. Ok, on la refait. Désolé mais j'entends toujours pas. Bon ok, maintenant, soit c'est vous, soit c'est moi qui entend que dalle. Voilà, je préfère. Voilà, donc le déménagement est à peu près terminé. C'est pour ça que je peux tourner dans cet endroit euh... Plutôt original, ouais. La mouette. Ah, c'est vrai qu'il y a pas grand chose à dire dessus, hein. Voilà. Bon, j'ai hâte de parler, et je vous laisse avec la vidéo. Ok, vous n'aurez pas remarqué, je vais prendre des lunettes. Voilà, fin de la vidéo. End. Bon déjà, on va ce qu'il y a direct. Voilà, parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose, quelque chose à environ une personne sur quatre. Voilà, c'est pour notre culture générale, c'est cadeau. Voilà, donc ce syndrome, si on peut appeler ça comme ça, peut-être causé soit par le vieillissement, soit par les gènes, ou alors même de naissance. On pense à toi. Bon, pour les un peu plus connaissants entre vous, j'ai moins 1,5 sur le gauche, et moins 2 sur le droit. C'est sur 10, ouais. Et je suis sûr, en même temps, t'as pas une note aussi mauvaise que ça au collège. Alors là, que ce que je vais dire soit bien clair. On me dit tout le temps, chaque fois que je passe devant quelqu'un, que je ressemble à Harry Potter. Harry Potter. Potter. Non mais Harry Potter, vous imaginez ce mec là ? Je lui ressemble absolument pas, je suis beaucoup plus beau que lui. Alors là, désolé de vous dire ça, mais c'est à vous de prendre des lunettes, hein. J'en ai marre, moi. Non, parce que de là, comme vous l'avez constaté, je n'ai pas d'éclair. Oh ! Et de deux, si je me réveille dans un lit qui n'est pas l'une qui se trouve dans un château, et qu'une créature qui ressemble à Goulou me réveille et me fait... Coucou ! Ah bah là, je me barre en courant, hein. Enfin là, pour le coup, je me barre en volant. Mais euh... Oh ! Avoir des lunettes, ça veut pas dire que ça... Non. Ça veut aussi dire petit moment chien du quotidien. Se coucher. C'est quoi ? Voilà. Pour un film en 3D. Alors là, deux choix sauf à toi. Soit les gens ont pitié de toi et s'investisse pour t'acheter des lentilles. Je parle pas de... de la nourriture. Ou soit tu passes par un jour au psychopathe qui va manger les cerveaux de toutes les personnes présentes dans la salle. Pas le choix. Quand il fait froid. Parce qu'il fait pas chaud, là. Très sexy, comme ça. Oh, you touch my tralala. Quand tes amis veulent les essayer pour voir comme ça leur va. Très chiant, ça aussi. Mais vas-y, je peux prendre tes lunettes. Pourquoi ? Mais parce que le joueur comme ça me va, c'est bon. Ah, d'accord. Non. Et quand il pleut. Il y a les gens qui espènent parce qu'ils sont mouillés. Nous, on se peint parce que nos fers sont mouillés. Et ouais. Coucou ! Du coup, il faudra inventer des sortes d'essuie-glaces pour les verres de lunettes. Tu sais les essuie-glaces Carglass ? Là, tu prends pareil, mais pour tes verres de lunettes. Et je suis sûr, ça a joué à tout le monde. Des gouttes d'eau ? Et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glaces. Carglass remplace. Même pour tes verres de lunettes. Vu que tes verres sont mouillés, tu veux les essuyer avec quoi ? Avec ton t-shirt. Mais sans faire exprès, tu mets tes doigts dégueulasses sur les verres. Et du coup, ils sont encore plus sales. Alors là, tu reprends ton t-shirt. Et tu sais pertinemment que tant que les verres ne seront pas impeccables, Tu continueras à les essuyer pendant 10 minutes. Jusqu'à ce qu'ils soient nickel-chrome. Faut remonter, là. Aussi, quand tu portes des lunettes, tu dois faire des tests environ tous les ans. Pour voir si ta vue a baissé ou non. Voir même augmenté. Mais je peux te dire que si elle augmente, ça va être la teuf chez toi tous les jours. Et au fait, pourquoi t'as harmonisé cette fête ? C'est grâce à mes yeux. Ouais, j'ai gagné 0,5 sur le go. Bon, dans mon cas, moi, ça sert à rien que je suis opticien. Parce que je sais que ma mère a baissé. Donc ça sert à rien que je donne des ronds et de l'argent. Pour me dire que je vois comme une taupe. Donc cette sorte de test, comme je vous le disais, c'est très simple. Donc mets sur une chaise et tu dois lire des lettres de plus en plus petites projetées sur un mur à une certaine distance de tes yeux. Bon, moi, la seule fois où j'y suis allé, ça s'est à peu près passé comme ça. Très bien. Assieds-toi là, mon petit. Alors, pour commencer, tu vas me dire ce qu'il y a marqué sur cette point carte. Euh... Bureau. D'accord, ici. Machine à écrire. Et là ? Flamant rose. Alors, quand je te montre ça, qu'est-ce que tu vois ? Bah, une poire. D'accord, et quand je te montre ça ? Ah, là, par contre, c'est une pomme. D'accord, et les deux en même temps ? Là, c'est... Là, je vois une salle de fruits. Chef lunch. À 3,99€. Que dimanche. D'accord, c'est plus grave que je ne le pensais. Et bah, je reviens en 10 minutes, le temps de diagnostiquer le tout, hein. Allez. A few moments later. Donc c'est bon, nous avons fini. Les recherches ont été très difficiles à mener. Mais on a quand même réussi à trouver le problème. Donc d'après le diagnostic, vous êtes complètement stupide. Vous êtes... complètement stupide. Oui, bon, d'accord, début tout à l'heure, je critique. Mais il y a quand même plusieurs points positifs à avoir des lunettes, hein. Enfin, moi, je n'en ai trouvé qu'un seul. Mais euh... Bah, allez-y, essayez d'en trouver. C'est hyper dur. Nous, les porteurs de lunettes... Oui, d'accord, j'avais pas d'autres qualifications. On a une excuse pour éviter de se faire ultime. Eh, vas-y, passe-moi à ton côté ou je te défonce. Eh, je m'en fous. Si tu pètes mes lunettes, tu les repayes. Ay, time. Yé! 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 Non, je déconne. On se fait toujours autant taper, en fait. Tu vas voir, je vais te les repayer, moi ! Non, mais c'est bon, j'rigole, j'ai de l'effacer tout le goûter ! Si, t'as des lunettes ? Alors abonne-toi. Enfin après, si t'as pas lunettes, c'est pas grave. Tu peux toujours t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà ce que je voulais vous dire. J'ai ouvert il n'y a pas longtemps un compte Snapchat pour vous informer de ce qui allait se passer sur la chaîne pour vous prévenir s'il y a un problème et qu'une vidéo sera un peu en retard, un peu comme celle-ci par exemple. Donc voilà, ça devrait s'afficher juste là, parce que je suis très bon en montage. Et quant à nous, on se dit à la prochaine. Allez. Pen !